Après, regardez. En bande organisée, l'homme a été convoqué aujourd'hui par la police. Alors Jean Messia entendu pour escroquerie après la cagnotte pour la famille du policier auteur du tir mortel sur Naël. Êtes-vous choqué par cette cagnotte ? On n'est pas choqué. Merci Jean Messia d'être avec nous. Qui est choqué par cette cagnotte ? Oui, non, non, oui, oui, non, oui, non, oui, non, non, oui. Jean Messia, vous êtes président du cercle de réflexion du Conseil. Tout à fait. Centre de réflexion du cercle. Je suis prévu. Est-ce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui ? Parce que je sais que tout le monde voulait que vous vouliez venir. Tout le monde vous a invité ce soir. Et je le sais. Je le sais. Merci, vous êtes des amours. Non, mais non, mais non, mais pas nous. Je crois que vous avez invité dans les autres chaînes. Tout le monde vous voulez. Oui, oui, c'est ça. Des briefs de votre... Vous avez été entendu aujourd'hui. Des centaines de potes, ça fait chaud au cœur. Non, vous avez été entendu aujourd'hui. J'ai été entendu, oui. Par la police. Oui. Alors, il va prendre 20 pilles ? Pas du tout. On va en parler dans un instant. T'as bien mangé en prison ou t'as maigris ? Je maigris. Montiel, tu ne vas pas revenir. La vérité, c'est lui qui sort d'auto avec sa barbe. Il y a alors lui aussi. Tu reviendras pas. Les mecs, les mecs, les mecs. On est sérieux. Les vannes, là, c'est bon. En plus, les vannes, elles ne sont pas oufes. Les gars, vous comprenez cette plainte contre votre cagnotte ou pas ? En fait, je ne l'ai jamais comprise. Et je l'ai encore moins comprise aujourd'hui. Puisque l'avantage, quand vous vous rendez à une audition libre, c'est qu'on vous montre le contenu des plaintes qui sont déposées contre vous. Et notamment, les éléments matériels qui viennent fonder ces plaintes. Or, les dossiers sont vides. C'est exactement comme si je disais à Bernard Montiel qu'il avait tué son voisin et que le parquet convoquait Bernard Montiel juste sur mes déclarations parce que j'ai dit qu'il avait tué son voisin. Donc moi, j'ai eu les dossiers entre les mains. Et là, ce soir, Bernard Montiel n'a jamais tué personne. Voilà. Mais c'est pareil, mais c'est comme moi. Moi, je n'ai jamais escroqué personne. Votre conclusion est la bonne. Donc moi, quand j'ai vu, si vous voulez, qu'il n'y avait rien, que c'était que du déclaratif... Il vous a dit quoi aujourd'hui ? Il vous a dit quoi, alors ? Vous arrivez, vous arrivez. Donc là, vous êtes entendu par combien de... Je suis entendu par un policier. Un policier. J'étais avec mes deux avocats, donc Maître Frédéric Pichon et Maître Gérald Pendelon. Et donc, ça a duré deux heures et demie, à peu près. Et j'ai répondu à toutes les questions. Alors c'était quoi les questions ? C'était quoi ? Les questions, c'est pourquoi vous avez monté cette cagnotte ? Est-ce que vous avez été en contact au préalable avec la famille du policier ou avec ses collègues ? Voilà, c'est des questions qui visent à éclairer... Pourquoi vous avez monté cette cagnotte ? Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça absolument invraisemblable qu'un policier qui est impliqué dans une affaire dont personne, au moment où on en parlait à l'époque, connaissait les tenants et les aboutissants, on jette en quelque sorte l'alalie sur ce policier, puisque quand, au plus haut niveau de l'État, Emmanuel Macron, quelques heures à peine après cet événement, dit que le geste du policier est inexcusable au mépris de l'indépendance des pouvoirs, parce que ce n'est pas un président de la République dans une démocratie moderne, de juger si un geste est inexcusable ou pas. Ça, c'est le pouvoir judiciaire qui doit en juger. Donc, je n'ai pas compris pourquoi tout le système médiatico-politique se jetait... Je faisais un haro sur le policier, sans considération pour sa présomption d'innocence, sans considération pour la famille qu'il y a derrière. Je rappelle quand même que ce policier, une fois qu'il a été en prison préventive, a été empêché pendant un mois et demi d'avoir la visite de sa femme et de son enfant en bas âge, ce qui est du jamais vu dans une telle affaire. Même les membres du grand bandettisme, en 48 heures, ils peuvent voir leur famille au parloir. Là, non. – Alors, Gilles Verdez, vous, on va parler avec Jean-Messier, vous vous trouvez, vous êtes choqué par cette cagnotte. Mais juste, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit au bout de deux heures et demie ? – Au bout de deux heures et demie, force est de constater qu'il n'y a rien dans le dossier, puisque la vérité, c'est qu'on n'a jamais vu d'escroquerie sans escrocs et d'escroc sans escroquerie, si vous voulez. J'ai d'escroquerie personne, la bande organisée, ils ne l'ont pas démontré. Alors, pire, ils m'ont dit, enfin, l'accusation de l'avocat de la famille, c'est que j'aurais utilisé des données de fichiers confidentiels auxquels j'aurais eu accès de manière illégale. Sauf que l'enquête faite par les policiers montre que toutes les informations que j'ai diffusées sur mes réseaux sociaux, en réalité, elles étaient déjà disponibles plusieurs heures, sinon plusieurs jours avant. On y est, là, on est au cœur du dossier. Donc, en fait, ça tombe, il n'y a pas d'utilisation. Mais peu importe qu'elle soit disponible. Peu importe qu'elle soit disponible. Ben si. Ben non. Cardose, laisse parler les grands. Non, mais pourquoi... Jacques, d'abord, pourquoi c'est... Non, mais je connais l'argument, l'argument, il nous l'a déjà sorti l'année dernière, selon lequel, la semaine dernière, pardon, selon lequel le fait que les informations ne soient pas publiques sous-entendraient que vous étiez de mèche et que vous... C'est public, c'est ça, le problème ? Et c'est bien ce que j'allais dire, c'est que toutes les informations étaient déjà publiques, donc il n'y a rien à démontrer dans cette affaire. Mais moi, pour répondre directement à cette question, non, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué parce qu'il s'agit de deux choses différentes. C'est pas la peine. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. C'est très rare de voir un policier, dans un cas comme celui-là, être mis en préventif pendant 4 mois et demi. Et de toute façon, cette cagnotte... Et il y a une cagnotte qui est lancée, vous l'avez lancée pour le policier, et il y a une autre cagnotte qui est lancée pour la famille de Naël. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est totalement décorrélé de l'action judiciaire, donc je ne vois pas en quoi ce serait choquant. La seule chose, c'est que personne n'est dupe du fait que vous l'avez fait aussi pour des raisons, je dirais, politiques. Et que, bien sûr que si. Je vais vous dire pourquoi. Et on a bien vu ce week-end que... Non, non, je ne peux pas laisser dire ça. Attendez, et on a bien vu... Non, mais juste là-dessus, juste là-dessus. Juste là-dessus. La récupération politique ou l'instrumentalisation politique, c'est qu'on récupère quelque chose qui existe déjà. Là, je n'ai rien récupéré puisque rien n'existait. En fait, ce sont les 85 000 donateurs qui en ont fait un élément politique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, mais vous savez très bien que... Attendez, si la cagnotte avait plafonné à 2 000 ou 3 000 euros, est-ce qu'on aurait fait cette émission ce soir ? Est-ce qu'il y aurait tous ces problèmes ? Non. Pourquoi c'est devenu politique ? Je pense que si vous êtes poursuivi, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose d'amoral de le faire au moment où vous l'avez fait. Ah, alors vous êtes en train de me dire que dans une démocratie moderne, quand on est choqué par quelque chose, on peut finir en prison. Ah bah bravo. Moi, je vous dis d'abord que je ne suis pas choqué par cette cagnotte. Je sais bien, l'argument est quand même assez hallucinant. J'essaie d'interpréter la réaction et je pense que la famille du jeune Naël et tous ceux qui sont, entre guillemets, face à vous, vous reprochent une faute morale, une faute politique, d'avoir essayé d'instrumentaliser cet événement. Oui, mais ça, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ça. Moi-même, je suis choqué par plein d'autres choses en face. Mais être choqué par quelque chose ne signifie pas que c'est quelque chose de criminalisable. Absolument. De criminalisé. Absolument. Et j'allais vous dire que de l'autre côté... Pour moi, c'est de la haute trahison. Je ne vais pas les traduire en justice. Et j'allais vous dire que ce week-end, la manifestation où il n'y avait que 500 personnes à Nanterre en soutien à la famille de Naël, c'est la même chose aussi. C'est une action politique. Oui, monsieur, oui, vous êtes... Moi, je suis Gilles. Je voudrais intervenir parce que Jean Messia, il déroule son tapis rouge après son audition. Mais c'est scandaleux, son argumentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il dit que les données étaient publiques. D'accord. On lui reproche d'avoir fait passer Naël pour un multirécidiviste en prenant des informations confidentielles et en les diffusant. Et Jean Messia a dit que les informations étaient publiques. Mais Cyril, on s'en fout totalement que ce soit privé ou public. Si c'est public et qu'il utilise ces informations, ça s'appelle du recel. Pas du tout. Et d'ailleurs, si, c'est du recel. Évidemment, Jean Messia. Mais pas du tout. Vous m'avez sorti... Vous m'avez entendu pour ça. Vous m'avez... Vous avez été entendu pour ça. Je peux vous répondre à cet élément. Je vais à peine de commencer. Mais si vous voulez, répondez. Point par point. Point par point. OK. Vous me reprochez... Rossel. Vous l'avez dit la dernière fois. Oui, Rossel. Je peux répondre ou pas ? Rossel, réponds. Je rêve. Mais laissez-moi répondre. Je vous dis simplement que cet argument à la noix, vous l'avez déjà utilisé la dernière fois, qui est complètement fallacieux. La première chose... J'avais dit aux policiers de la brigade financière que c'était à la noix, un argument à la noix. Oui, oui, oui. Parce que ce n'est pas les policiers qui disent ça. C'est la partie adverse qui dit ça. Et la partie adverse, elle ne dit que des âneries, en l'occurrence, qui ne sont pas prouvées. D'accord ? Sous-direction des affaires économiques et financières de la PJ. La cagnotte. Attendez. Tu rigolais moins là-bas. La cagnotte. S'il vous plaît, monsieur. Je ne t'ai pas autorisé à me tutoyer, Soleiman. D'accord ? Allez, on y vient. Vous l'avez appelé comment ? Soleiman ? On y vient toujours. La cagnotte, lorsqu'elle a été lancée... Ça a l'écorche de le prononcer. On ne fait pas référence dans la cagnotte à Naël. La cagnotte n'a pas été faite contre Naël ou contre sa famille. La cagnotte a été lancée pour soutenir la famille du policier. Il n'y a pas de mention à Naël ou à sa famille dans la cagnotte. Donc, tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous mélangez des choses qui ne sont pas mélangeables. Le parcours, comment dirais-je, de petits voyous qui était celui de Naël avant sa fin tragique, ça n'a rien à voir avec la cagnotte qui était montée. Mais vous avez menti au donateur, Jean Messia. Vous avez menti au donateur. C'est ça qu'on vous reproche. Alors, pourquoi les donateurs n'ont pas porté plainte ? Mais là, vous parlez... Mais qu'est-ce qu'il y a, Daniel ? Mais là, mais là... Pourquoi les donateurs n'ont pas porté plainte ? Non, mais... 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 Pourquoi les donateurs n'ont pas porté plainte ? La question répond à cette question. On s'en fout. On s'en fout qu'ils aient porté plainte. Mais ça, c'est votre argumentaire. Si j'ai menti à quelqu'un, si j'ai menti à quelqu'un, pourquoi il n'a pas porté plainte contre moi ? Non, on s'en... Si il s'est senti escroquer, les donateurs, ils n'ont pas donné procuration à la famille de Naël pour porter plainte contre moi. Mais vous vivez dans quel état ? Alors... Oui, mamie ? Non, j'ai juste dit pourquoi menti ? Tu l'accuses de mensonge. Mais parce que... Il a juste... C'était très factuel. Il était connu pour 15 faits. Il n'avait pas été jamais mis en examen. Mais voilà. Donc, il n'a jamais menti. Mais connu pour 15 faits de quoi ? Il a piqué les données du traitement des antécédents judiciaires. Mais tu dis est diffamatoire. Ah, voilà. Non, non, non. On l'a l'attaqué, Jean. Ah, ben, je m'arrange... Oui, oui, oui. Vous pouvez le faire. Je ne sais pas n'importe quoi. Vous pouvez le faire. Mais non, vous avez utilisé les données, Jean. Non, mais attaquez-le. Vous avez utilisé les données. Diffamation. Eh, c'est pas moi qui vais payer le frais d'avocat. Non, mais... Je te le dis. Tu te déverberas tout seul. Qu'est-ce qui a diffamation ? Mais c'est vrai, vous êtes merveilleux. Et bravo pour tout. Bravo. Non, non, non. On n'a toujours pas dit pourquoi il avait menti. Non, mais je rigole. Pourquoi j'ai menti ? Oui, en quoi j'ai menti ? Il n'a toujours pas dit. Eh oui. Pardon ? Non, il n'en sait rien. Mais vous avez menti. Vous avez expliqué aux donateurs que Naël était un autre garçon que ce qu'il était en réalité. En leur disant que c'était un multirécitement. Les donateurs n'ont pas eu besoin de moi, en l'occurrence, pour se faire une idée du pédigré de Naël. Arrête de dire des bêtises. Mais si, c'est vous qui avez lancé la cagnotte. Une première plateforme l'a refusée, la deuxième l'a acceptée. La cagnotte est venue quelques jours après la mort de Naël. Les gens étaient déjà archi au courant de qui il était. Arrêtez avec ça. Jean Messia, il y a pas mal de gens qui disent que vous dites avoir été auditionnés en édition libre et vous dites que votre avocat, l'avocat de la partie adverse était présent. Non. Non, son avocat. Non, non, mes avocats, moi, étaient présents. Très bien. Donc, vous étiez en audition libre. Voilà. Ben oui, parce qu'en fait, dans le dossier, il n'y a rien qui permet d'étayer quoi que ce soit. Donc là, vous allez être entendu à nouveau ou bien fini, terminé ? Non, je pense que ça va... Je ne peux pas préjuger de ce qui va advenir. Mais enfin, en tout cas, le dossier est totalement vide. C'est un procès politique. Ce n'est pas un procès juridique puisqu'il n'y a aucun élément de fait ou de droit susceptible de justifier une poursuite de la procédure. Depuis le début, d'ailleurs. Si le parquet a accepté en 48 heures d'ouvrir cette enquête, c'est tout simplement pour des raisons politiques, pour calmer les émeutes, ce qui est au demeurant, même est un échec puisque les émeutes ont quand même eu lieu. Mais vous êtes conscient que ce n'était peut-être pas très adroit de le faire au moment où vous l'avez fait ? C'est surtout ça. Quand je parlais tout à l'heure de faute morale, c'est quand même quelque chose qui était très choquant à ce moment-là. On était tous un peu sous le choc quand même. C'est une faute morale de soutenir la famille d'un policier en France. Moi, c'est ça ma question. La faute morale... Vous l'auriez fait trois semaines après, ça aurait été dit. Moi, j'avais une question. Généralement, quand il y a une famille qui est endeuillée, qui souffre, qui a perdu quelqu'un, là, on crée une cagnotte. Ça, je suis d'accord. Moi, ma question, elle est factuelle, elle est simple, elle est innocente. C'est que je ne comprends pas pourquoi on crée une cagnotte pour ce monsieur. Là, je ne parle pas des faits. Je ne parle pas des faits, même pour sa famille. Oui. Même pour sa famille. Pourquoi donc ça ? Ah oui, donc c'est une punition collective. Je comprends pourquoi on crée une cagnotte quand c'est pour payer les frais d'avocat, etc. Non, mais non. Mais pourquoi aller jusqu'à un million d'euros ? Je trouve ça un peu... Je vais vous répondre. Ils ne savaient pas que ça allait prendre du fait. Mais tu la coupes, la cagnotte, ça se coupe une cagnotte. Non, 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 je vais vous répondre. Et monter jusqu'à un million d'euros, je trouve ça énorme. Je vais vous répondre. Non, la fête des gens, ça sonne comme une récompense quand même et c'est un peu délicat. Vous l'entendez ou pas ? Oui, je vous entends, mais je vais vous répondre. Non, mais ça y est. Elle traîne beaucoup avec Sylvia. Lorsque le policier a été... Lorsque le policier a été immédiatement embastillé en prison préventive et que l'adresse de sa femme et de son petit enfant ont été dénoncées sur les réseaux sociaux une première fois, puis une deuxième, le traitement, c'est-à-dire le salaire du policier, a été interrompu. Donc, on a derrière cette affaire une famille qui était aussi dans la tourmente et je ne vois pas au nom de quoi on serait interdit de ne pas avoir de compassion pour la famille d'un policier et au nom de quoi notre seule compassion doit aller vers la famille d'un petit voyou. Excusez-moi. Est-ce que la question que tout le monde se pose, est-ce que c'était pour créer un buzz aussi, cette cagnotte ? Ce n'était pas pour créer un buzz. Attendez, mais encore une fois, est-ce que moi, je suis maître de ce que la cagnotte est devenue ? Pourquoi vous l'avez créée ? Si la cagnotte avait plafonné à 1 000 ou 2 000 euros, Cyril, personne n'en aurait parlé. Et 1,6 million ? Oui, ce n'est pas moi. Moi, j'ai lancé un appel, mais on aurait pu avoir 2 000, 10 000, 7 000, 8 000, je ne sais pas. Qui aurait imaginé qu'on aurait près de 100 000 donateurs ? C'est en cela que ça devient politique. C'est-à-dire que ce que j'ai ressenti, moi, je n'étais pas le seul à le ressentir. Et que derrière cet appel, il y a un record historique de personnes qui ont participé parce que derrière les émeutes, ont scandalisé les Français. Or, les Français, étant inhibés, ne pouvant pas exprimer leur colère vis-à-vis de la chienlit qui est installée par certaines immigrations tous les jours dans nos rues, eh bien, ils se sont emparés de cette cagnotte comme d'un... Ils en ont fait un objet politique pour dire leur ras-le-bol et pour exprimer quelque chose. Il faut entendre ce que dit cette cagnotte, pas seulement la critiquer. Donc, vous comprenez les émeutes, alors ? Ben non, justement. Alors, je comprends. Bernard Montréal, pourquoi vous avez dit non ? Pas choqué, vous. J'ai dit non, parce que ce n'est pas choquant qu'il ait fait ça. Maintenant, c'est vrai que la somme qui est astronomique devient choquante à ce niveau-là. C'est vrai, comme il dit, s'il avait été moins, on n'en aurait pas parlé. Ce que je regarde, c'est que c'est politisé et que c'est surfer un peu sur la souffrance. Par exemple, il ne faut pas oublier ce jeune garçon qui a été tué, quand même. Évidemment, la famille du policier aussi. Évidemment, les menaces de mort qu'il a reçues. Évidemment, la vie brisée. Évidemment, pas d'argent. On sait ce que gagnent les policiers. Après tout, il avait le droit de le faire. Alors, attention, il a continué à toucher son salaire, le policier. Non, non, ça a été interpris au moment où la canotte était lancée, le salaire était interpris. Non, mais après, il a remis son salaire. Oui, mais ça, au début, on ne le savait pas. Au début, on ne le savait pas. Je peux vous donner une information, si vous voulez, neutre sur la cagnotte. Oui, mais alors, je vous entends très mal, monsieur. Oui, je peux vous donner une information neutre, si vous voulez, sur la cagnotte. Oui, mais pas. Des 1 million... Et Jean-Messias, si je me trompe, vous pourriez me corriger. Des 1 million 630... Vous avez fait un curonson, vous, quoi, pendant la... Non, des 1 million 636 000... 32 000. D'accord. On retire les droits de donation et droits de mutation 60 %, soit 938 000. C'est vrai. Mais ce que je dis est neutre, ce n'est pas polémique. Non, 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 je vais vous corriger, c'est faux. Et on retire ce que prend la plateforme, c'est-à-dire 68 000. Donc, je pense que la famille va toucher 625 000 euros après impôts et taxes. C'est faux. Je crois que vous n'avez pas très bien travaillé votre dossier. Alors, corrigez-moi. la fiscalité des donations, elle se fait sur les dons de plus de 500 euros. Or, nous avons à peu près 90 % des dons qui sont inférieurs à 500 euros, donc non taxables. Non. Ils vont toucher la totalité. Vous êtes sûr de ça ? Mais comme la quasi-majorité, enfin, la quasi-totalité des dons est inférieure à 500 euros, ils ne sont pas taxables. C'est la loi fiscale. Vous avez 85 000 donateurs. 85 000 donateurs, mais pour un don moyen de 20 ou 30 euros, donc ça ne sera pas taxé. Seuls les montants supérieurs à 500 euros, parce que votre raisonnement eût été vrai, si on avait une personne physique ou morale qui avait donné cette sobe, donc là, effectivement, ça aurait été le don d'une personne identifiée et donc taxable à 60 %. Là, ce n'est pas le cas. Il y a 85 000 personnes avec un don moyen de 20 ou 30 euros. Vous n'allez rien toucher ? Vous n'allez rien toucher là-dessus ? Vous ne pensez pas qu'ils vont vous donner un petit... D'abord, l'argent ne transite pas par un tiers. Quand on ouvre une cagnotte, c'est au nom d'un bénéficiaire dont il faut fournir. Est-ce que la famille va peut-être vous donner quelque chose ? Non, mais je n'en veux pas, moi. Je n'ai pas fait ça pour ça. Ah non, non, il n'a pas le droit. Ah non, non, là, c'est absolument impossible. Il n'en aura rien. Il n'en a jamais été question. Ah oui, en dessous de table. Oui, peut-être. Il n'en a jamais été question. Mais alors ça, c'est diffamatoire. Mais je plaisante. Diffamation. Ce serait une scantée. J'espère que vous êtes bien payé ici. Attaquez-vous. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Oui, qu'est-ce qui se passe, Gilles ? Et la famille, donc, ne peut pas utiliser ça pour l'action en justice. On est bien d'accord. C'est uniquement... Non, il faut bosser vos dossiers. Uniquement pour les dépenses familiales. Uniquement pour les dépenses familiales. La famille peut utiliser l'argent pour payer ses avocats, par exemple. Mais par contre, s'il y a une condamnation pécuniaire, la famille ne peut pas utiliser l'argent pour payer une condamnation pécuniaire. Mais les frais de justice, entendus comme des frais d'avocat, là, ils peuvent. Je les entendais comme pénalité éventuelle. Donc on est d'accord pour une fois. Vous êtes bien renseigné quand même. Vous êtes dit, à mon avis... Vous êtes bien renseigné quand même. Mais attendez, je n'ai pas fait que des études dans ma vie, mais j'en ai fait quelques-unes me permettant de répondre à vos questions. Vous avez fait quoi ? J'ai fait 12 années d'études après le bac. Non, quoi ? J'ai un doctorat en sciences économiques. Je suis ancien élève de Sciences Po Paris et ancien élève de l'ENA. Vous êtes beaucoup ancien élève. Vous avez fait les deux, l'ENA et Sciences Po Paris ? Oui. Vous avez arrêté ? Vous avez juste rentré et sorti ? Non, non, non. J'ai fait 3 années d'études à Sciences Po, 2 années à l'ENA et 9 années d'études pour mon doctorat. C'est pour passer la journée sur CNews et C8. Rires. Applaudissements. C'est l'amélioration. Rires. Attendez, je réponds à ça. Rires. Il m'attaque. Il m'attaque. C'est pas à toi que je réponds. Ça me permet de corriger les quelques imprécisions et quelques ignorances et de combler quelques lacunes sur ce plateau. C'est vrai. Non, mais... Parlez pas de moi. Non, 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 pas du tout. Je me l'amèterai pas. Non, je lui ai peur. Merci. Par contre, lui, vous pouvez y aller. Vous pouvez l'attaquer. Vous pouvez l'attaquer. Vous pouvez l'attaquer. Qui veut réagir ? Moi, je suis un peu choqué sur la cagnotte. Parce que... Vas-y, dis-le. OK, il est parti 4 mois en prison et je rejoins ce que dit... Ednie. On aurait pu la bloquer à 10 000 euros, indemniser son salaire. Aller jusqu'à 1,6 million. Bon, il est parti en prison. Peut-être qu'il y en a qui disent qu'il ne fallait pas qu'il y aille. Il y a deux qui se fallait qu'il y aille. Mais 1,6 million, la famille, elle va faire quoi avec les 1,6 million ? La question que je vous pose, c'est court. Ils vont aller au restaurant. Ils vont aller acheter une maison. Ils vont acheter une voiture sur la mort d'un petit. Ils vont être contents de dépenser cet argent. Moralement, ils vont se dire on a pris 1,6 million parce que notre mari ou notre père ou notre oncle a tiré à bout portant sur un gamin mais on va aller quand même au Maldives avec l'argent. C'est ça qui me travaille. Non mais attendez, vous vivez dans quel monde ? Vous croyez que quand un flic tire sur quelqu'un avec cette issue tragique qu'on a connue, vous croyez que le flic il dort tranquille en disant putain, j'ai explosé quelqu'un, j'ai tiré sur quelqu'un, je suis content. Je n'ai jamais dit ça. Un policier, il faut savoir qu'en France, un policier qui sort son arme dans de telles conditions, sa carrière est foutue. Il ne la ressortira plus jamais. D'accord ? Bon, donc ça veut dire que sa carrière est terminée, quelle que soit l'issue. Sa carrière dans la police est terminée et donc il va falloir qu'il se reconvertisse. La vie d'ici est terminée ? Oui, enfin écoutez, on ne va pas revenir. Il ne s'est pas arrêté, il aurait dû s'arrêter. Ce n'est pas un petit temps je suis parti trop tôt. On est bien d'accord. Il ne mérite pas cela. Je ne dis pas ça. Je dis mais ce qui tue en France, ce n'est pas la police, c'est les refus d'obtempérer. Si vous vous arrêtez, vous ne risquez rien. Voilà, c'est tout. Il faut le dire et le répéter. Quand la police vous intime l'ordre de vous arrêter, il faut vous arrêter. Si vous ne vous arrêtez pas, vous mettez le doigt dans un engrenage qui peut effectivement être tragique. C'est tout, c'est malheureux. Il y a des choses à ne pas dire quand même. C'est trop là. C'est trop. Non, c'est la vérité. Attendez, dans quel pays au monde quand quelqu'un fonce sur un barrage de police, la police ne sort pas son arbre pour tirer ? Dans quel pays au monde ? C'était pas un barrage. Il a failli... Attendez, vous avez vu les dernières vidéos ? Vous avez vu les dernières vidéos ? Il a failli écraser un cycliste, des piétons, etc. Trois de suite. Je te l'ai dit la semaine dernière, s'il avait écrasé ton gamin, t'aurais dit quoi ? Allez, Moundir. Moundir et Gigi. Oui, bonsoir, M. Messia. Moi, j'ai l'intime conviction que vous n'êtes pas un escroc et que c'est pas un réseau en bande organisée. Vous vous faites trop d'honneur. Non, pas du tout. Je vous dis effectivement la vérité. Est-ce que j'ai voté ? Non, il a pris chaud avec son pull, à mon avis. Non, je trouve que vous avez fait quand même passer, Naël, paix à son âme pour le délinquant qu'il n'est pas parce que la seule sanction qu'il a, même s'il était connu des services de police, c'était une sanction éducative en 2022. C'est bien ça pour l'homme. Non, mais justement, je vous dis, soutenir les policiers, absolument, oui. Il n'y a aucun souci. Mais au dépend de la mort et de se faire de cet argent de la mort de ce petit, non, je ne suis pas d'accord. Et la différence, et si vous me permettez, la différence entre vous et Naël, paix à son âme, c'est que vous, vous avez un casier judiciaire qui entache aussi. Je n'ai pas de casier judiciaire. Bien évidemment, bien si, 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 si. Vous n'y avez pas, mais vous avez été condamné. Vous avez été condamné. Vous n'avez pas du tout. Vous n'avez pas été condamné. Il n'y a pas aucun problème. Vous avez été aussi condamné. Vous n'avez pas été condamné. Ce n'est pas inscrit. Mais vous ? Alors vous aussi, vous avez appris à vous. Non, j'ai révisé. Vous n'inquiétez pas. Vous voyez, ça sert à faire l'ENA et un doctorat de sciences économiques parce que ce que vous dites est faux. Ça dépend des condamnations. Ça dépend des condamnations. Le faire un jour public, Alors, moi, vous avez le droit. En fait, vous avez le droit de faire une cagnotte. Vous avez le droit. Moi, ça me gêne au niveau de l'éthique, au niveau de la morale. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un truc un peu obscène, un peu indécent parce que j'ai l'impression que malgré vous, même si vous avez instrumentalisé ce fait divers, il y a un truc un peu de battle. En gros, combien elle a eu la cagnotte de la mère de Naël et combien il a eu la cagnotte du policier. Et que donc, du coup, comme elle, elle a eu 490 000 et que lui, il a eu plus d'un million, en gros, on se dit « Ah ouais, donc le pays est vraiment complètement fracturé. » Voilà. Et moi, je suis du côté de la police et je soutiens ce policier. Mais cette instrumentalisation financière et pécuniaire, moi, elle me déplaît. Je la trouve obscène parce que je trouve qu'elle divise encore plus qu'avant le fait divers. J'entends ce que vous me dites, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas été choqué par l'instrumentalisation de la mort de Naël par des grandes stars qui l'ont traité immédiatement de petit ange parti trop tôt ? J'ai été la première à le dire sur le plan des autres. De la même manière. Mais là, l'argent, c'est un truc vraiment fort. Quand vous taquez le montant quand même à la gueule de la maman de Naël, je comprends que ce soit très, très violent pour elle. Je comprends bien, mais moi, excusez-moi, mais personne n'aurait pu prophétiser que la cagnotte allait faire autant et avec autant de donateurs. Vous savez quoi ? Je vais même vous dire quelque chose. Quand la cagnotte a été fermée, j'ai reçu des tombeaux de messages de gens qui me disent « Mais pourquoi elle a été fermée ? On voulait participer. » J'ai même reçu des personnes qui m'ont envoyé des chèques intitulés « Monsieur le policier » ou « Madame la femme du policier ». Est-ce que vous avez des ambitions politiques, Monsieur Messia? Ah oui. Pas d'ambition politique. Si vous aviez des ambitions politiques, en faisant ça, vous fracturez encore plus le pays. sur cette affaire-là, la seule ambition que j'ai eue, c'était d'aider une famille, que ça ait été mal pris par la famille d'en face. Ça, par contre, ça pose un problème. La preuve, c'est qu'ils ont porté plein contre moi. Oui, non, mais il y a plein de gens qui sont... Moi, je ne suis pas avec la famille d'en face. Mais, attendez, je pense qu'elle est un peu indépendante. Non, mais Géraldine Maillet, je vais vous dire un truc. Moi, je comprends tout à fait qu'il y a des choses qui puissent choquer. Je suis moi-même choqué par des outrances. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que j'irais porter plainte pour quelque chose qui me choque. Vous savez, la démocratie, si on doit définir in fine la démocratie, c'est le droit à choquer. Mais quand il y avait la cagnotte du boxeur d'Étinger, je ne sais pas si vous en souvenez pendant les... Je me souviens, mais c'était différent, ça. Oui, mais alors, pourquoi c'était différent ? C'était différent parce que la cagnotte a été ouverte pour payer justement la condamnation pécuniaire. Il a été interrompue, donc il n'a pas eu droit de faire son argent. Il n'a pas... Non, 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 non. Soyez précise. La cagnotte a été interrompue parce qu'elle a été ouverte pour aider ce boxeur à payer une condamnation financière. Or, ça, c'est interdit par la loi. C'est illégal. C'est sur cette base juridique que la cagnotte a été fermée. La cagnotte que moi, j'ai lancée pour la famille du policier, elle n'a pas pu être interdite par la loi parce qu'elle n'est pas illégale. Et Dieu sait qu'il y a eu des saisines du procureur à l'article 40, parce que vous êtes malin et que vous connaissez les lois. Vous êtes malin et qu'il n'a pas été illégal. Il a 12 ans d'études. Et tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. Alors, ça peut choquer, je comprends, mais depuis quand, quand on est choqué, on finit dans une audition libre à un commissariat pendant 2h30 ? Vous êtes d'accord si on fait une cagnotte par exemple pour Nordal Lelandé ou pour la maman de Jonathan Daral ? C'est interdit, ça. C'est une vraie question. C'est interdit. C'est interdit. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ça, ça sera fait. Oui, non, à 81%. Merci, au revoir. 81%. Au revoir. Merci. On se retrouve dans un instant. Merci, Jean-Messiat. Merci, merci. Merci.